Bonjour, Daniel Hévin, je suis agriculteur bio sur la commune d'Ordan, installé depuis presque 20 ans en 2002 dans le cadre d'un gaec avec mon frère et ma mère. Et puis en 2004, ma mère a pris sa retraite et je me suis installé du coup en individuel. Je cultive à peu près une centaine, bonne centaine d'hectares, 90 hectares de céréales et 10 hectares de maraîchage plus 2 hectares de pommes de terre et 1 hectare de courges à peu près, le tout en agriculture biologique. Je commercialise ma production, donc les céréales, via principalement la coopérative du coin, locale, la coopérative des Tempes. Et puis les légumes que je produis, quasiment exclusivement en circuit court, à travers 5 amapes, dont 2 sur d'Ordan, ici avec une distribution à la ferme. Donc une amapes, ça veut dire que c'est une association au départ, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc en fait, c'est un regroupement de plusieurs familles, souvent entre 60 et une centaine de familles qui se regroupent. À la base, souvent c'était pour avoir un panier de légumes hebdomadaire. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les amapes signent des contrats avec pas seulement des maraîchers comme moi, mais avec aussi beaucoup d'autres producteurs, donc avec des producteurs d'œufs, de volailles, de fromages, de cressons, d'huile, enfin bon, des tas de productions agricoles qu'on peut trouver, de pommes, de poires. Ma ferme est située sur deux communes, la commune d'Ordan principalement, et puis également la commune de Longvilliers, qui se trouve dans le département des Yvelines. Donc on est au nord de Dourdan, sur le petit hameau de Rouillon. Alors mon parcours est un peu atypique, on va dire. Je suis fils de paysan, mais ce n'était pas mon premier métier. Donc moi je suis diplômé, je suis ingénieur agronome spécialisé en amélioration des plantes. Et j'ai travaillé pendant dix ans en tant que sélectionneur de l'espèce Colza. Donc mon métier, c'était de créer des variétés de Colza pour le marché européen. Donc pendant dix ans, j'ai beaucoup voyagé en Europe pour mettre au point des variétés de Colza, pour deux géants américains, on va dire, de la semence Cargill tout d'abord. Et Cargill qui a vendu sa division semence à Monsanto, donc j'ai fini chez Monsanto. Donc j'ai quitté pour m'installer sur la ferme familiale et reprendre une partie de la ferme. Je suis 100% paysan, c'est mon seul métier. Donc j'ai repris la ferme familiale, je me suis installé dans le cadre d'un caïc, la ferme existait en 2002. Donc je me suis installé au moment où mon père a vraiment arrêté son activité, donc on va dire que j'ai pris sa place, en cultivant principalement des céréales. Et puis en 2004, j'ai commencé une activité de maraîchage, et c'était le moment de l'explosion du mouvement des amaps. Donc je faisais un marché sur la commune d'Orsay, et j'ai été contacté toutes les semaines pour avoir des paniers de légumes, c'était impressionnant. Et donc du coup, je suis parti dans cette voie-là, j'ai continué toujours, je fais toujours le marché d'Orsay. Donc il n'y a que du positif à faire de la rétrobiologie en Ile-de-France, parce qu'on enlève de la chimie, et ce volume financier, on le transforme en emploi. Donc on va commencer par des légumes feuilles, ou des légumes racines, comme des petits radis, des petits navets, des épinards, des blettes, de la salade. Ça, ça va être les débuts des paniers, après vont venir les courgettes, et puis ensuite les concombres, les tomates, les aubergines. C'est varié tout au long de l'année, quoi. Et puis après, à partir de septembre, on va avoir de la carotte, du poireau, du céleri, des blettes raves, les légumes qui vont être plus des légumes d'hiver. Alors le petit plus de mon métier, il y a plusieurs petits plus, bon déjà, le fait d'avoir converti la ferme à la rétrobiologique, ne plus manipuler les produits chimiques, ça, c'est un vrai plus. Moi, je me souviens au début, quand on se met dans le semoir, des fois, vous n'avez plus beaucoup de semences, il faut étaler un peu les graines pour que ça se répartisse bien dans tous les trous, vous êtes obligés de mettre des gants pour toucher les graines, parce qu'elles sont traitées avec des produits chimiques. La graine, c'est la vie, quoi, parce que c'est ça qui va donner la vie, qui va donner la plante, mais pour toucher la vie, il fallait mettre des gants. Donc moi, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, donc le fait d'avoir de la graine nue, de la graine saine, sans aucun produit, ça, c'est un vrai plus. Le fait d'avoir arrêté les produits chimiques, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez presque tous les érecteurs qui se convertissent à l'arrêture biologique, même les plus récents qui n'étaient pas forcément les plus convaincus au départ, parce que moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis converti, donc j'étais un peu plus convaincu au départ, mais même ceux qui, aujourd'hui, se sont convertis, sans forcément avoir une vraie conviction, mais qui se sont dit, c'est une façon aussi d'avoir peut-être plus de débouchés, etc. Ça, c'est une vraie satisfaction de ne plus manipuler des produits toxiques. Ça, c'est une vraie satisfaction. Et puis après, moi, la deuxième satisfaction, c'est le fait d'être en vente directe et d'avoir un échange direct avec le consommateur et d'avoir le retour. Alors, positif ou négatif, c'est souvent des retours positifs, mais quand on a un retour négatif, les gens n'hésitent pas à nous le dire parce qu'on dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut nous le dire pour que nous, on puisse s'améliorer. C'est une façon aboutie. On commence, nous, on sème une graine pour faire une plante qui est destinée à nourrir les gens, mais quand on part dans des circuits longs, etc., on ne sait pas si les gens vont apprécier ce qu'on a fait, quoi. Alors que là, on sait directement si les gens apprécient ou pas, quoi. Par exemple, moi, je sais qu'au début, souvent, les gens, justement, dans les amaps, les gens disaient, ah, enfin, on va avoir des légumes anciens. C'est le fait de travailler quand il fait froid. Il faut être au champ tous les jours. Donc ça, s'il y a des côtés durs, en fait, du métier, effectivement, ça, c'est assez pénible. Et puis, ça reste un métier assez physique, quand même. Donc, métier de maraîcher, bon, ce n'est pas autant mécanisé, on va dire, qu'en céréales. Donc ça, ça peut rester fatigant. Quand on vieillit, c'est plus, c'est plus un peu plus compliqué que quand on est, on va dire, dans la force de l'âge, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de côtés négatifs.